Bonjour à tous, bienvenue à l'unité 4 du module sur la comptabilité de l'eau à l'aide de vapeurs. Dans cette unité, nous parlerons des composantes précipitations et incrémentielles de l'évapotranspiration. Nous décrirons la signification de ces composantes, nous verrons la nécessité de diviser l'évapotranspiration en ces composantes et ce que cela signifie pour la comptabilité de l'eau. Nous aborderons également les méthodes utilisées pour diviser l'évapotranspiration. L'unité se compose de cette courte vidéo, un exercice visant à reclassifier les catégories de couverture des terres de vapeurs en catégories de comptabilité de l'eau et d'utilisation des terres, et à calculer la précipitation, les volumes de l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentiel pour ces catégories d'utilisation des terres. Il y aura également un quiz pour tester votre compréhension du sujet. Après avoir suivi cette unité, vous serez en mesure de décrire ce que signifie l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentiel, de décrire la nécessité de diviser l'évapotranspiration en composant de précipitation et incrémentiel, de décrire les méthodes disponibles pour diviser l'évapotranspiration et de calculer l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentiel par catégorie d'utilisation des terres de la comptabilité de l'eau plus. Lorsque la précipitation atteint la terre, elle empreinte des voies d'eau verte ou bleue. L'eau qui est stockée dans la couche non saturée du sol forme les ressources en eau verte, tandis que l'eau qui est stockée dans les rivières, les ruisseaux, les plans d'eau de surface et les eaux souterraines forment les ressources en eau bleue. L'eau verte désigne l'eau de la zone racinaire qui est disponible pour être absorbée par les racines des plantes. Le principal flux d'eau verte est l'évapotranspiration par laquelle elle est transpirée de la zone racinaire à l'atmosphère à travers le couvert végétal. L'eau bleue, par contre, est l'eau qui participe au cycle de ruissellement et est composée des eaux de surface et des eaux souterraines. Le professeur Molden a estimé les composantes vertes et bleues de l'utilisation mondiale de l'eau comme le montre cette figure. Il montre que la plus grande partie de la composante verte de l'eau est consommée par le paysage, notamment les forêts, les pâturages, la végétation naturelle, etc. Les cultures et l'élevage ne consomment que 4,5% de l'utilisation mondiale d'eau, tandis que l'agriculture irriguée en consomme environ 1,4%. Une petite partie de l'eau bleue est consommée par les zones urbaines et les industries. L'eau verte et l'eau bleue diffèrent en termes de possibilités de stockage et d'utilisation. L'approvisionnement en eau des industries, des municipalités et de l'élevage dépend principalement de l'eau bleue, tandis que la production agricole dépend à la fois de l'eau verte et de l'eau bleue. Pourquoi faire la différence entre l'eau verte et l'eau bleue ? Nous avons vu que les deux sources d'eau diffèrent en termes de possibilités de stockage et d'utilisation. L'eau de précipitation est stockée dans le sol et est principalement utilisée in situ pour la production de biomasse. Les eaux souterraines et de surface sont stockées dans les aquifères naturels, les lacs et les rivières, mais elles peuvent également être prélevées ou détournées, transportées et stockées dans des réserves artificielles et peuvent être utilisées à des fins diverses allant de l'irrigation des cultures ou des arbres à l'approvisionnement en eau des ménages, des municipalités et des industries. Nous devons faire la distinction entre l'eau verte et l'eau bleue pour évaluer l'efficacité de l'irrigation. L'efficacité de l'irrigation au niveau du champ est définie comme la fraction du volume d'eau d'irrigation appliquée qui bénéficie à la plante. Le volume d'eau d'irrigation qui profite à la plante est la transpiration bleue. La consommation totale d'eau dans la production végétale est définie comme l'évapotranspiration sur la période de croissance, c'est-à-dire de la plantation à la récolte. Dans la production des cultures irriguées, la source d'humidité du sol et d'évapotranspiration est en partie l'eau de précipitation, en partie l'eau d'irrigation et en partie la remontée capillaire. Pour évaluer l'efficacité de l'irrigation, nous devons vraiment connaître l'évapotranspiration bleue. C'est la partie de l'évapotranspiration qui provient de l'irrigation. Une autre raison de notre intérêt pour l'évapotranspiration bleue est l'impact de l'utilisation de l'eau bleue sur les nappes phréatiques, le débit des rivières et la disponibilité de l'eau bleue restante dans un bassin. Pour évaluer la quantité d'eau que nous consommons par unité de production végétale, nous devons connaître la composante bleue de l'évapotranspiration. De même, pour analyser le compromis entre l'évapotranspiration bleue et l'évapotranspiration verte, nous devons connaître la composante bleue et verte de l'évapotranspiration. En ce qui concerne la consommation d'eau par évapotranspiration, dans la comptabilité de l'eau plus, nous faisons référence à l'évapotranspiration de la précipitation et l'évapotranspiration incrémentielle. Dans les diapositives suivantes, nous utilisons ces termes pour représenter l'eau verte et l'eau bleue. L'évapotranspiration de la précipitation est la partie verte de l'évapotranspiration qui fait référence à la partie de l'évapotranspiration de l'humidité du sol dans la couche non saturée du sol qui provient directement de la précipitation. L'évapotranspiration incrémentielle est la partie bleue de l'évapotranspiration qui fait référence à la partie de l'évapotranspiration qui ne provient pas directement des précipitations, mais de l'alimentation en eau d'irrigation ou de prélèvement d'eau de surface et souterraine, ou bien la différence entre l'évapotranspiration de la précipitation et l'évapotranspiration réelle. Les méthodes permettant de diviser l'évapotranspiration en composantes précipitations et incrémentielles. Les approches standards pour estimer les eaux bleues et vertes ou pour diviser l'évapotranspiration en composantes précipitations et incrémentielles peuvent être regroupées en deux grandes catégories. L'approche basée sur les données et l'approche basée sur des modèles tels que les modèles hydrologiques ou de culture. Les méthodes fondées sur les données sont des méthodes basées sur l'analyse des données pour une zone mettant en relation les précipitations observées et les données d'évapotranspiration pour déterminer l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielles. Les méthodes fondées sur des modèles utilisent un modèle hydrologique ou de bilan hydrique pour estimer l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielles. Quelques exemples d'approches basées sur les données incluent les courbes de Budico et plusieurs méthodes telles que celles développées par SENAI et collaborateurs et FAN et KELEN. Les courbes de Budico sont utilisées pour estimer l'évapotranspiration annuelle en termes de précipitation annuelle et d'évapotranspiration potentielle annuelle. Si l'énergie disponible n'est pas suffisante, c'est-à-dire dans des situations où l'énergie est limitée, comme dans un environnement humide, l'évapotranspiration annuelle peut approcher l'évapotranspiration potentielle. Alors que si l'énergie disponible est suffisante, c'est-à-dire dans des environnements plus chauds et plus secs, l'évapotranspiration annuelle peut approcher la précipitation annuelle. Les courbes de Budico nous montrent que toute partie de l'évapotranspiration réelle au-dessus des limites d'énergie et d'eau est une évapotranspiration bleue ou composante incrémentielle de l'évapotranspiration, alors que sous ces courbes se trouve l'évapotranspiration verte. Un exemple de division de l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle basé sur un modèle est l'utilisation d'un modèle du bilan de l'humidité du sol. Ces modèles estiment l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle en suivant le bilan d'humidité du sol et en déterminant si l'évapotranspiration est satisfaite uniquement par les précipitations stockées dans l'humidité du sol ou si un apport supplémentaire est nécessaire. C'est tout pour l'évapotranspiration de la précipitation et incrémentielle. J'espère que vous serez en mesure de faire l'exercice et rendez-vous dans la vidéo suivante. Au revoir. Sous-titrage ST' 501